Hier c'était son anniversaire, l'anniversaire de la disparition d'un ami d'un grand cinéaste international à Basquiat Rostami. Mon ami qui venait me voir chaque fois qu'il était à Paris, même à la fin de sa vie, il a emprunté l'avion de son copain d'un cinéaste français pour venir ici à Paris, mourir à Paris puisqu'il m'avait demandé de le brûler vers la chaise mais malheureusement quand il est mort, les ayatollahs ont envoyé des équipes et ils ont pris le corps, le cadavre de Basquiat Rostami, ils ont retourné vers l'Iran pourtant il était venu ici pour mourir. à Basquiat Rostami, je te salue mon ami, tu es toujours vivant, je te vois tous les jours, n'importe où que je suis et pour moi tu es vivant à Basquiat Rostami, merci. De l'autre côté pour répondre à notre ami Léa encore une fois qui parle de Dassault, président français c'est Macron et tu cher Léa, je veux te dire quelque chose, tu as ton voisin, il fait des bruits, il fait des bruits, chaque soir tu vas aller le voir de dire ne pas faire de bruits, mais il le fait, même de temps en temps il te laisse pas dormir, de temps en temps on est incapable de calmer notre voisin, patron d'un restaurant il est ton copain, un jour il n'est pas là, tu vas aller là-bas manger avec tes invités, le cerveau il va pas te servir bien devant tes invités, et quand tu dis même à ton copain qui est le patron d'un restaurant, il peut rien faire parce qu'il peut pas virer à cette personne là, s'il le vire il va avoir des problèmes avec Proudhomme et tout ça. La vie politique c'est comme ça, un président il n'a pas tous les pouvoirs et toutes les capacités pour faire tout ce qu'il veut, surtout tu as donné un homme qui était très intéressant, je te remercie beaucoup Léa, tu as parlé de Dassault, Dassault, son fils il est là vivant toujours, mais Dassault, le papa il est parti, il est mort, mais avant de mourir, vous savez qu'est-ce qu'il est où ? Il a failli aller en prison, pourquoi ? Pour une petite, 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 petite histoire de la mairie de Corbeil, pour une petite, petite histoire de quelque chose, on a dit tricherie des votes de voix, on a failli mettre en prison d'assaut, je l'ai vu en foi, il a dit David, regarde tout ce que je fais pour l'humanité, enfin l'armement je ne sais pas si c'est l'humanité, tuer les gens, mais Raffaël et tout ça, peut-être au départ n'était pas son idée, mais à la fin de sa vie vous avez vous ? Comment il est mort ? C'est pour ça quand je vois Alain Delon, parce que je le salue Alain Delon, il dit il faut mourir avec une dignité, c'est ça qui est très important, c'est-à-dire il était Dassault, avec ses industries, à lui que Sarkozy, et bien attendez lui, on fait shooter Gazafi, le pouvoir de Gazafi, mais pourtant Dassault, pour lui-même, il n'a pas pu faire quelque chose, c'est pour ça, c'est toi qui peux faire quelque chose Léa, c'est vous, c'est le peuple, vous devez être présent dans la vie, active, criant, et défendez la république, défendez la paix, défendez la capacité de dépense de votre poche, c'est à vous de le faire, les autres, ils sont emprisonnés dans leur siège, et leur château, et leur, je ne sais pas quoi, quoi. Ils ne sont pas capables de tout faire, même s'il est Dassault, même s'il est président. Soyez présent, vous-même, toujours dans la vie. Mon ami Didier Dopplèche, encore une fois, je te félicite, et 39e anniversaire de notre radio, ici et maintenant, alors, je crois que vous avez envoyé énormément de félicitations pour Didier, je vous remercie beaucoup, surtout, de temps en temps, j'écoute les émissions de ma fille Morgane, l'après-midi, je vois que vous, quelle intelligence, quelle intelligence qui règne sur cette antenne, et je veux vous remercier toutes et tous, tous que je suis, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec David Abbas, c'est que moi, je suis d'accord ou pas d'accord avec vos idées, mais cette intelligence, et sagesse, et la gentillesse que vous avez en vous exprimant sur cette antenne, je vous salue, et je vous remercie, et je vous embrasse toutes et tous, et je dis, restez fidèles à votre radio, votre voix, votre antenne, votre espace, de vous exprimer. Merci, au revoir. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fois